Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Moulin TV. Tout de suite, voici les titres au sommaire de ce mois de juin 2019. La fête de la rivière Alliée. Trois jours de festivité pour toute la famille sur les berges de la rivière qui unit les deux rives de Moulin. Du 28 au 30 juin, ne manquez pas ce premier rendez-vous de l'été. A cette occasion, nous accueillons notre invité du mois, Thierry Lepot, du service événementiel. Habillez l'opéra, découvrez comme si vous étiez un avant-goût de la nouvelle exposition du Centre National du Costume de Seine. Enfin, nous reviendrons sur l'opération J'aime mon marché. Vendredi 24 mai, c'était la fête sur les marchés moulinois. L'objectif, valoriser le travail des producteurs locaux et vous inciter à manger sainement tout en faisant profiter l'économie locale. Mais tout de suite, revenons sur les temps forts du mois précédent. C'est notre rubrique Moulin, retour en images. Des hommes et des dieux romains. Sont-ils si fous qu'Astérix et Euderso le prétendent ? Il y a 2000 ans, le peuple romain fait et défait ses dieux et sa religion au gré des systèmes politiques. Moulin a eu la chance d'accueillir, le mois dernier, John Shedd, professeur émérite au Collège de France et spécialiste de la Rome antique. Une conférence très suivie, à voir et à revoir gratuitement sur Moulin.tv. Nos très chers voisins. La fête des voisins est un moment convivial dont le succès ne se dément pas d'année en année. L'édition 2019 a permis aux Moulinois de se rassembler vendredi 17 mai au pied des immeubles, sur les places et coins des rues. La municipalité participe à un vin d'honneur et une aide logistique sur simple demande des riverains. Pensez-y pour l'année prochaine. Nuit des artistes. Vous avez pu passer une soirée mémorable le samedi 18 mai à l'occasion d'une double animation au cœur de Moulin. La nuit des artistes et la nuit des musées. Deux manifestations grand public et gratuites qui offrent un air quasi-estival au centre-ville. Merci aux artistes qui ont exposé dans les commerces et à l'association Moulin-Quartier Historique pour avoir offert cette soirée aux Moulinois. Mercredi 22 mai dernier, Moulin eut la chance d'accueillir l'équipe de France féminine de volleyball. Actuellement en préparation dans l'allié de son Euro 2019. Un moment privilégié avec séance photos souvenirs et dédicaces avaient été préparés avec les jeunes joueuses et joueurs des clubs de l'agglomération. Puis, le match de gala au Palais des Sports contre le Cameroun aura permis à tous de mesurer la puissance et l'exigence de ce sport collectif de haut niveau. Vous y étiez mille à soutenir l'équipe tricolore. Un grand bravo à toutes les joueuses et au club de l'association départementale de l'allié pour avoir organisé ce moment de sport unique. Premier reportage du mois avec la cinquième édition de la fête de la rivière alliée. Sportive, nature, champêtre, dansante, découvrez les berges sous un autre jour. Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin, Moulin fait la fête sur ses deux rives. Pour la cinquième année consécutive, la ville de Moulin vous propose trois jours de festivité et d'animation, en grande partie gratuite. Du 28 au 30 juin, rendez-vous rive droite et rive gauche et à la plaine de jeux des champins pour l'essentiel des animations. Trois jours pour vous détendre en ce début d'été et pour vous approprier les berges de la rivière qui unit les deux rives de Moulin. Il y aura un lâcher de lanternes sur l'allié pour les plus poétiques. Mais aussi un marché de l'artisanat, des promenades en calèche, des ateliers percussion, de la pêche au leur, des spectacles pirates et jeux gonflables pour les enfants, des courses à pied, du paddle et du kayak pour les plus sportifs. Il y en a pour tous les goûts. Le samedi soir, à 23h, un spectacle pyrotechnique et musical vous attend, suivi d'une soirée DJ. Le dimanche matin, place aux foules moulinoises et à la Color Run, ouverte à tous, autour du plan d'eau des champins. Cerise sur les gâteaux cette année, un concert final, dimanche à 17h avec le groupe de blues rock The Marshalls. On a tous une bonne raison de fêter la rivière alliée. C'est notre chiffre de mois, 80 km autour de Moulin. C'est le rayon dans lequel les producteurs des marchés du vendredi et du dimanche sont situés. Ce réseau local est un poumon essentiel pour la vitalité du tissu économique moulinois, mais aussi pour manger sain. Fromage, fruits et légumes, forcément de saison, œufs, volailles, miel, pain, charcuterie, ils sont plus de 100 commerçants à vous accueillir sur les marchés de Moulins. La municipalité soutient ses producteurs locaux et a mis à l'honneur leur travail durant deux journées festives. Nous y reviendrons un peu plus tard dans notre reportage J'aime mon marché. L'Opéra National de Paris fête cette année son 350e anniversaire. Le Centre National du Costume de Seine commémore cet événement avec l'exposition Habiller l'Opéra. Le reportage de la rédaction. Ça y est, elle est là. La nouvelle exposition temporaire du Centre National du Costume de Seine entend souligner l'importance du costume à l'opéra. Avec une scénographie signée Alain Batifoulier et Simon de Thauvard, le visiteur est convié à une promenade dans l'architecture du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille à Paris que tout semble opposer. Ludique et bien pensé, le parcours d'exposition met l'accent sur les liens étroits entretenus entre le CNCS et l'Opéra National de Paris, dès l'origine du musée Moulins. Le Centre National du Costume de Seine inaugure son exposition Habiller l'Opéra, costume et atelier de l'Opéra de Paris. Cette exposition s'inscrit dans le cadre du 350e anniversaire de l'Opéra de Paris et dans laquelle nous présentons 150 costumes dans un parcours chronologique de 1875 à aujourd'hui. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir toute l'histoire de l'Opéra de Paris, mais aussi l'histoire des ateliers et des créateurs de costumes. Conçue comme un vaste panorama, la visite s'articule autour de grands courants esthétiques du ballet et de l'Opéra au cours des 19e, 20e et 21e siècles. Costumes, photos, archives, vidéos, maquettes, tout s'évoque la création lyrique et chorégraphique des plus grands succès de l'Opéra. Entrer dans les entrailles des costumes et des ateliers de l'Opéra de Paris, tout en restant à Moulin. Une exposition visible jusqu'au 3 novembre 2019. Un temps fort a été organisé sur le marché le 24 mai, dans le cadre de la fête internationale des marchés. L'occasion pour Moulin de souligner le travail essentiel des producteurs locaux pour vous offrir des produits de saison et de qualité. Vendredi 24 mai, la municipalité avait concocté une ambiance festive pour souligner le travail essentiel de ses producteurs et commerçants locaux. Ils sont situés en très grande majorité dans un rayon de 80 km autour de la capitale des Bourbons. Un poumon essentiel pour le tissu économique et pour promouvoir le manger sain. Le marché permet de mettre en relation les clients avec la production, les producteurs. Ils ont souvent la tête dans le bidon, moi personnellement. Donc ça me permet d'avoir un point et puis de répondre à des commandes, de venir d'un vendredi sur l'autre, de fidéliser les gens et puis de sortir de ces terres pour avoir un contact direct avec le client. Sur le marché de Moulin-sur-Alié, on retrouve des textiles qui sont de l'autre côté, Place de la Liberté. Donc vous pouvez trouver des vêtements, des paniers, des chaussettes, de la confection femme, du sac à main, plein de choses. Nous on est maraîchers en Boulin, Saint-Menoux et on va sur le marché à Moulin, les produits de saison, tous les produits variés de saison. Au total, ils sont plus de 100 commerçants à battre le pavé toutes les semaines, les vendredis et dimanches en centre-ville et les mardis au Champin. Fromage, fruits et légumes de saison, volaille, miel, pain, charcuterie, Moulin soutient cette production locale qui vous offre des produits de qualité. Nous retrouvons maintenant notre invité en plateau ce mois-ci. Nous accueillons Thierry Lepot, avec qui nous allons évoquer la prochaine fête de la rivière Alliée. Bonjour Thierry, bienvenue sur ce plateau. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors dites-nous, cette fête de la rivière, comment est-elle née et pourquoi ? Il y a cinq ans, à la demande du maire Pierre-André Périssol, il voulait organiser une fête qui rassemble les gens sur les bords de la rivière pour passer des moments festifs et puis surtout découvrir tous les aménagements qui avaient déjà été effectués. D'accord, en attendant les futurs aménagements. Et je sais que c'est une cinquième édition de cette fête de la rivière Alliée. Est-ce qu'il y aura des nouveautés ? Alors, il y a quatre grandes nouveautés cette année. On va avoir samedi et dimanche des spectacles de piraterie avec une association, il y a 11 acteurs, avec des activités pour les enfants et des grands spectacles. Il y a aussi des jeux et des activités sur les deux jours, le samedi et le dimanche, pleines de jeux. Pour la première aussi, il y a un lancer de lanternes flottantes sur le plan d'eau, juste avant le feu d'artifice du samedi soir. Et puis, il y a aussi, donc là, pour clôturer ces journées festives, le dimanche soir, dimanche après-midi, la présence d'une artiste internationale, Réna Saba, qui fait de la musique reggaeton, suivie d'un concert, d'un grand concert de plus d'une heure avec le groupe The Marshalls. Ah oui, donc tout un programme en fait. Oui. Alors, on sait aussi que cette fête est destinée pas mal aux familles, aux sportifs, toutes les personnes qui aiment la nature. Et pour eux, qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, pour les amoureux de la nature, déjà le vendredi soir, on démarre avec une visite organisée par le patrimoine et le conservatoire des espaces naturels. Ça s'appelle Lecture de paysage, côté rive gauche, en aval du pont Régemorte. Ensuite, pour la nature, on a le samedi matin, une visite nature, une découverte d'esterne avec la LPO. Pour les familles, on a 11 activités le samedi, 7 le dimanche, pleines de jeux des champins, du samedi matin jusqu'au dimanche soir, 18h à peu près. Ça, c'est tout pour toutes les familles, tout un tas d'activités pour tous les âges, du coup. Et puis, on a pour les sportifs, donc on a une descente en kayak le dimanche matin, en aval du pont Régemorte, en direction des cocteaux. Le dimanche matin, on a aussi nos fameuses marches et courses, les foulées moulinoises au fil de l'eau. Et on a aussi le samedi après-midi, sur le plan d'eau, du paddle et du kayak. D'accord, donc plein d'activités, vraiment dans tous les styles, pour plaire à tout le monde. On essaie de toucher un maximum de public avec des idées et des envies différentes, en tout cas. D'accord, je vous remercie en tout cas pour toutes ces informations. Merci Constance. Et à très bientôt. Au revoir. Avant de refermer ce journal, voici la dernière rubrique Moulins, rendez-vous. Vendredi 14 juin à 19h, le Conseil municipal est délocalisé à l'Espace Villars, à suivre en direct sur ville-moulins.fr et sur la page Facebook de la municipalité. Toujours plus haut et toujours plus fort, le meeting d'athlétisme de Moulins Communauté a lieu samedi 15 juin à partir de 17h30 au stade Hector Roland. Venez notamment observer les performances nationales à la perche, à la hauteur et à la longueur. Les deux groupes de jeunes de l'atelier théâtre de la ville de Moulins vous présentent leur spectacle de fin d'année, samedi 22 juin à 20h sur les planches de la salle des fêtes. Comment ne pas évoquer la nouveauté qui va enchanter l'été à Moulins ? A partir du 22 juin, tous les soirs d'été à la tombée de la nuit, quatre sites emblématiques vont prendre vie dans un spectacle, son et lumière, gratuit et ouvert à tous, imaginé et financé par Moulins Communauté et le Conseil départemental. Pour les Moulinois de toujours ou d'adoption, pour les touristes de passage, voilà une occasion d'admirer la capitale du Bourbonnet sous un nouveau jour. La Mille de Moulins offre un dictionnaire à tous les petits Moulinois de CM2 qui entrent en sixième à la rentrée prochaine. Une cérémonie de remise aura lieu vendredi 28 juin à 17h30 à la fête des fêtes, suivie d'un goûter. Prochain rendez-vous avec l'information Moulinoise en juillet. D'ici là, retrouvez l'intégralité des sujets traités sur la ville de Moulins dans votre magazine d'une rive à l'autre. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt pour un nouveau numéro sur Moulins TV. Retrouvez toute l'actualité locale 24h sur 24 sur moulins.tv